et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur phoenix point donc la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait on avait notre on a fait la mission ici qui était une des missions principales haute mission principal ça va être de faire la recherche à colonie pandorienne il nous reste 8 heures on avait notre deuxième team qui était en train de se soigner on avait fabriqué des snipers un peu et tout peut-être qu'on va aller recruter quelqu'un ici je ne sais pas info du refuge niveau 1 il coûte que 240 lui pourrait être pas mal on pourrait échanger un peu aussi de la nourriture parce qu'on n'en a pas tant que ça finalement et puis recruter un berserk le berserk ça m'intéresse pas trop parce que c'est une classe qui va aller au contact et prendre des coups j'aime j'aime pas bien c'est un peu comme le soldat lourd encore que le soldat lourd là on va débloquer les lances grenades peut-être que ça va être un peu plus intéressant à jouer je ne sais pas enfin bref non on a toujours en amérique du sud gros qui est là le behemoth qu'on peut toujours pas aller chercher donc on verra ça c'est un des ça c'est un des trucs des missions principales ok et là on a celle ci donc là on va essayer avec avec lui de se rendre là bas donc déjà on va venir là hop donc là est ce que dans mon autre vaisseau à soigner presque à tiens lui il a gagné un niveau puisqu'il ya un centre d'entraînement à cet endroit là pression montée de 20% et dégâts diminué de 10 c'est dans la moitié ouais ça c'est pas mal courir courir c'est pas mal ça donne un certain avantage quand même donc là ils sont tous enfin j'en ai équipé certains de ce nouveau fusil que j'ai je me demande si je vais pas faire la recherche aussi de ce truc là mais je peux pas je crois qu'il en faut deux iconoclasti on va la faire comme ça on pourra le le faire après ce fusil à pompe il était moins bien quand même non je sais plus ça ça pourrait être pas mal aussi on verra la lance grenade ça pourrait être intéressant buclier de combat aussi surtout pour des classes qui vont pour le soldat lourd par exemple qui pourrait avancer fort et alors l'on est que quatre quand même dans ce vaisseau là c'est pas grave allez alors bonjour il ya quelqu'un ça c'est la station sigma 7 1 ils auront besoin d'une évacuation immédiate ho ouais la façon dont la démarche oula ah entière la entière 1 Le spécimen ne doit pas être permis d'éclater dans l'ouverture. Si ça le fait, il a relâché la variante strain. J'ai initié la procédure de self-destruct. La strain doit... Ah d'accord, fantastique. Les recherches concrètes. Après la transformation écologique de la mer, elle semble être l'étape suivante vers la conquête totale des écosystèmes de la Terre. Chaque colonie produit ses propres mutations spécifiques, ce qui explique pourquoi nous voyons certaines mutations prédominantes dans différentes régions. Les colonies semblent élargir leur zone d'activité avec le temps, attaquant toute colonie humaine qu'elles trouvent en fonction des profils de croissance d'une colonie. Nous suspectons qu'il existe plusieurs niveaux de développement. Le niveau de départ a été classé comme Ni Pandorien. Ok. Etat bonus. Ok. Nouvelle recherche disponible. Appel à l'aide. Nous avons reçu un appel de détresse provenant d'un lieu inconnu qui nous avertit d'un risque de contagion. Nous devons examiner cela. Une urgence inattendue. Ok. Donc là. Capture et confinement de Pandorien. Ah, c'est marrant ça. Nous avons... Nous pouvons presque créer une technologie capable de capturer et contenir des sujets Pandorien vivants. Atteindre cet objectif nous permettrait d'étudier ces Pandorien vivants pour mieux les comprendre. Etat bonus de confinement de Pandorien disponible de la construction. Hum hum. Hum. Intéressant. Deux jours par contre. On va attendre un petit peu. Ok. Intéressant. On est à combien ? 87. On a descendu d'un pour cent. Fabrication. Donc là, on est en train de fabriquer des trucs. Ok. Ok. Compléter la recherche. Capture de confinement de Pandorien. Ok. Donc il va falloir le faire. Ok. Ok. Hum. Est-ce qu'on place ça en top recherche ? Parce que ça, en vrai, on n'en a pas vraiment besoin. Dégâts. Pistolets de ghost de la nouvelle Jericho. Ces pistolets, ils sont pas mal quand même. Trois jours, ça c'est beaucoup trop long. On va annuler ça. Et on va faire ça. Et on va le mettre en priorité. Voilà. Ok. Fabrication. On continue comme ça. Euh. Là, on fait explorer. Ok. Donc c'est un refuge. On vient ici. Ok. Donc là, les autres, ils sont soignés. Euh. Ils sont 5, là. Ce serait bien qu'on recrute un autre soldat, là, pour ce truc-là. Euh. Le Manticore, celui-là. Où est-ce qu'il pourrait aller ? Ah, là. Urgence inattendue. Est-ce qu'on les envoie, eux ? Pourquoi pas, hein. On peut aller voir, déjà. Comment c'est la mission ? Attendez. Hop. Sauvegarder. Remplacer. Ok. On va sauvegarder, déjà. Euh. Lui, il peut faire de la recherche. Hop. Et là. Non. On va prendre celui-là. On va faire une mission spéciale. Commencer la mission. Ok. Donc, lui. Euh. Il a plus de munitions. Mais il en a, en fait. Et lui. Il a plus de munitions. Mais il en a, en fait. Parce qu'il va prendre ce sniper-là, du coup. Puisque lui, il n'a plus du tout de munitions. Hop. Ce pistolet-là. Il est bien. Il fait 52 dégâts. Ah. Ah. Lui n'est pas ouf, hein. Un pistolet neurale. Hum. Je ne sais pas si c'est bien ça. Euh. Par contre, il va me falloir des munitions, du Firebird. Je ne peux pas en fabriquer. Fabriquer. Pour fabriquer. Fabriquer quoi ? Ah. Je ne peux pas en fabriquer. Ah voilà, ah, ok, on va faire une munition supplémentaire, voilà, et on va plutôt mettre cette munition ici, voilà, bien que ça ne change rien, je pense, euh, toi tu peux prendre une munition, t'en as une là, j'avais pas vu ces boutons là, ok, voilà, lui il est rechargé comme ça, lui il a deux chargeurs de cette arme, donc ça ira bien, on va lui mettre ça là, euh, le sniper il a pas forcément besoin de soin, les autres ils en ont tous un, on va leur donner un à lui aussi, et je pense qu'on est pas mal, je pense qu'on est bien, allez, tous les objets de champ de bataille sont automatiquement récupérés, donc ça c'est une bonne nouvelle, placement des squads, donc les squads, il fallait juste aller jusqu'à 8, hein, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Allez, on attaque cette mission, on va essayer de sauver, enfin, de, surtout de tuer, a priori ça doit être un boss, hein, mais il n'y avait pas de niveau de, de niveau de, de danger, comme des fois quand on prépare les missions, donc là, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Et a priori ça va être une grosse bébête, hein, peut-être que ça aurait été bien d'avoir un soldat lourd, du coup. Même si j'aime pas du tout les soldats lourds. Allez, j'espère que ça va bien se passer, c'est tout. Le reste, on verra. Ok, mise à jour de mission. A l'atterrissage, nous avons immédiatement identifié un vaste système de sécurité équipé de tourelles, mais il semble être en piteux état. Nous avons deux options, trouver une console en état de marche qui peut être redémarrée, ou activer chaque console individuellement. Dans tous les cas, nous devrions faire vite. Les pandoriens ont commencé à attaquer le système. Ok. Les artrons porteurs de grenades ont développé des lances-grenades organiques dans leurs membres. Désactiver les parties du corps devrait rendre le thème mal offensif. Ok, supplément, point de réanalyse. Les tritons ont développé des attaques paralysantes qui réduisent les points d'action en fonction des dégâts merde. Si les dégâts de paralysie dépassent la puissance de la victime, celle-ci est complètement égobilisée. Ouf. Ok, donc. Ah zut. Ok. Donc là, on a une tourelle ici. On a une tourelle là, par exemple, qu'on pourrait activer immédiatement pour nous aider. Ensuite, là, notre snapper frais qui vient ici, idéalement. Ah, tiens, il y a une console là. Ah là, il y a une console. Est-ce que c'est ça qu'il faut réactiver ? Sûrement. Là, il y a une autre console. Objectif sécurisé la zone, redémarrer le système de sécurité. Ok, donc il y a une première console là. Donc là, on a le choix. Soit on fonce vers cette tourelle là. Et on élimine lui. Soit on se déplace par ici, et on se dirige vers la console. Sachant qu'il y a une autre là-bas, a priori. Qui va nous embêter, qui est assez loin. La map n'est pas très grande. Et là, on rentre par où là-dedans ? Par la porte qui est là. Ouais, donc on ne peut pas rentrer par ici en fait. Il faut faire le tour. Il faut faire le tour. Donc on va venir prendre cette tourelle. Alors. Du coup, toi tu vas courir. Alors déjà, non. On ne va pas faire ça. Toi, tu vas te mettre... Ah, on peut monter là-dessus, comme ça. J'aimerais bien tuer celui qui a des grenades là-bas. Du coup, en fait. En premier. Qu'est-ce que j'ai détecté ? Je ne sais pas. J'ai dit que je voulais me mettre là. Hop. Donc toi, tu vas tirer sur lui. Visier libre. Lance grenade. Fusil d'artron. Ah, mais il y a les deux, carrément. Ok. Euh, vas-y, touche-le, ce serait bien. Raté. Génial, ça commence bien. Une mission qui commence bien. Euh, toi tu vas venir là. Ah, il y a une tourelle là, c'est ça quoi j'ai vu. Water AT. Watcher AT. Ok, donc toi tu vas tirer sur lui. Ah, lui il va falloir le tuer. Ok. Toi. Toi, tu vas courir là. Juste pour pouvoir venir te mettre à couvert. Voilà, tu vas tirer sur lui. Ce serait bien que tu fasses des tirs à la tête. Quoi ? Tu ne l'as pas touché. T'as tout tiré dans son équipement. Ok, fantastique. Toi, est-ce que tu peux déjà quoi jusque là par exemple ? Tu vas servir, alors désolé, euh... Z-moi, Z-moi, mais tu vas servir de chair à canon. Euh, toi tu vas te mettre en vigilance par là, comme ça, là, pouf. Ok, et toi, putain. Bah là, écoute, hein. Sophia Brown. Allez. Wouah, putain. Bon, allez. On a touché un peu. C'est bien. Allez, terminez le tour. C'est pas ouf, hein, comme... Quoi ? Ah ouais, d'accord. Fantastique. Sérieux ? Trois d'un coup, là ? Quelle horreur. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? On peut rentrer par là ? Ah ok, ils attaquent le système de sécurité. Merde. Putain, il va falloir se bouger le cul, en fait. Il tient sur quoi, lui ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qui était là-haut ? Ok, donc là, on se tape trois pandoriens. Fantastique. Bon, c'est pas des... C'est pas des pandoriens qui attaquent de loin, donc ça devrait aller. Ah, non. Oh putain. Quelle horreur. Et la tourelle, elle fait rien du tout. Merde. Ok, très bien. C'est mieux que rien. Oh, 50 de dégâts, putain. En plus, il va passer son tour, lui. Quelle horreur. Oh là là. Alors qu'il aurait pu le tuer d'un coup. Sérieusement ? Sérieusement ? La tourelle de merde là, elle a pas réussi à le tuer. Euh, non, bon, il faudrait que je tue... Non. Lui là, ça serait bien. Ok. T'alors, ça m'annonçait que je le tuais complètement, et là, non. Par contre, je détruis son lance-grenade, hein, si je le tue. Non ! Putain, mais c'est pour ça. Je vais tirer au pistolet. Non, c'est pas grave, on va retirer au pistolet. Là. Allez, vas-y, tue-le. Voilà, très bien. Vraiment, je peux tirer 4 fois, là. Oh, punaise, dommage. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Euh, du coup... Toi, tu vas venir ici. Putain, ça me coûte 2 points d'action. Ça fait chier. Putain, ça fait chier. Il a 20 saignements, lui. Attendez. Lui, il a 20 saignements, et il a... 18 PV, donc lui, il est mort. Lui, il est mort. Ok. Donc toi, tu vas venir ici. Putain, il y a l'autre là-bas qui est en train de défoncer le truc aussi. J'espère vraiment qu'il n'y en a pas d'autres qui vont pop, hein, parce que... Sinon, ça va être une horreur. Toi, tu vas tirer... Non, pas sur lui. Ah, bien que j'aurais pu faire ça, mais non. Oh, lui, il est mort, on a dit. Lui. Ah, vas-y, tue-le, s'il te plaît. Joli. Bien joué. Toi, tu vas venir ici. Tu vas faire ça sur lui. Voilà. Ce qui n'était pas du tout un bon truc, mais bon. Maintenant, tu vas venir te mettre là. Ok. Et enfin, toi. Toi, tu vas te mettre là. Ah, qu'est-ce que j'ai détecté ? C'est dommage, ça ne me focus pas sur ce que j'ai détecté. Ah, un ennemi là-bas. Ah oui, parce que je peux passer là. Il n'y a pas de point de pop, a priori, donc... Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres qui ont pop. Par contre, il y en a là-bas qui ont pop. Allez, ce n'est pas grave, tu vas te mettre là quand même. Et tu vas tirer sur... Non, pas lui. Lui, là. Voilà. Lui, c'est libre. Vas-y, fais lui mal. Dommage. C'est toujours mieux que rien. Oh non. Ah, il se déplace en plus. Il est venu là, là. Je l'ai vu. J'ai vu comme un déplacement. Il est venu par là. Ok, il se déplace en plus. Bon. Terminé le tour. Ah, lui, il a attaqué la tourelle, en fait. Ce n'est pas lui qui l'a attaqué. Bon, ça va. Donc là, eux, ils vont se déplacer. Sûrement, ils vont venir vers moi. Voilà, lui, il est là. Ok, il va réattaquer ça. Putain, il faut que je me dépêche, là. Enfin, je vais le tuer, de toute façon, lui, je pense. Je vais essayer, en tout cas. On va se déplacer par là, là. Il faut qu'on essaie de tuer les deux gros qui sont là-bas. C'est de là, là. Raté. Ok. Bon, lui, il va me blesser quelqu'un, c'est sûr. Putain, encore lui. Il va essayer d'attaquer la tourelle. Et il attaque la tourelle. Ok. Lui, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il y a une autre tourelle, ici. Il faut qu'on arrive à remettre en route ce système de défense. Oh là, carrément, il attaque trois fois, lui. Oh, mais... Il attaque trois fois, et en plus, il met son ouclier, quoi. Ok, lui, il va tirer sur ce truc-là, encore. Voilà. Je pense qu'il y a des tourelles qui vont crever. Je ne sais pas où elles sont, mais... Ok, il l'a touché, déjà, c'est bien. Bon. Il a du saignement. Il a 15 de santé. Punaise, dommage. Alors, toi, tu vas attaquer lui. Voilà, déjà. Comme ça, c'est bien. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas, plutôt, vers le truc de... Toi, ça serait bien que tu tues lui. Au sniper. Ça ne va pas le tuer. Ok, 30 de saignement. Ah, du coup, je n'ai pas... Voilà, on voit qu'il se déplace, là. 30 de saignement, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il va mourir. Du coup... Comment on va faire, là ? Il faut qu'on arrive à se déplacer vers ce truc, là. Ok, petite coupure, désolé. Donc, là, le mieux, ce serait de se diriger par ici. Sachant qu'on a un ennemi là, un ennemi là, et un ennemi là-bas. On n'en a pas encore détecté d'autres, en tout cas. Et là, on ne peut pas passer, tout là. Là, il y a une grosse porte. Je suppose qu'on ne doit pas pouvoir passer par les fenêtres, non plus. Donc, il faut qu'on fasse le tour par ici. Lui, il a déployé son bouclier, là. On ne va quand même pas faire le grand tour. Ça prendrait trop de temps. Toi, tu vas te mettre ici. Tant pis, on va essayer de lui tirer sur son bouclier. Ah, peut-être qu'on peut le toucher. Peut-être qu'on pourrait le toucher. Oh, mince, j'ai touché la tourelle. Zut. Zut. Bravo. Alors, toi, t'attends là. Lui. Lui, il pourrait venir. Ah, il ne pourrait pas tirer, par contre. Là, il pourrait se mettre en vigilance, comme ça. Et rejoindre après. Ouais, ce serait pas mal. Ah, il est un peu blessé. Alors, j'aurais peut-être dû le soigner, d'abord. C'est pas grave. Le sniper. On va le faire venir, là. Parce qu'il a abattu, lui. Ah, il y a le gros truc qui va nous gêner, là. Euh, tout, tout, tout. Toi, est-ce que tu peux venir, là ? Oui. Tant pis, on va faire pareil. On va tenter le coup. On va viser un peu plus haut, cette fois. Ok, on a endommagé son bouclier. C'est ce que je voulais. Et toi, du coup... On va venir là, quand même. On va tenter le coup, voir ce que ça donne, si on peut. Voilà. Bon. Euh... Toi, tu passes ton tour. Allez, termine. Lui, il va mourir, non ? Il est mort, là, non ? Il s'est niait d'A30, je crois. Ça bouge pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort. Ça bug, mais je suppose qu'il est mort. Oui, il a dû mourir. Bon, lui, il a dégommé la tourelle. Ouf, c'en est un qui met de la fumée, zut. Ah, ça, c'est pénible. Ça, c'est pénible. On verra bien ce qu'on fait avec ça. Oh là là, il y en a un autre, là. Comme ça. Ok, donc, lui, il va se mettre là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va taper la tourelle. Boum, il n'a plus de tourelle. Ok. Très bien. Ah non, il va me taper. Ah non, il met juste son bouclier. Ok. Bon, ça, je comprends pas bien quand ils font ça, mais bon. Donc, toi, tu vas tirer là-dessus. Bon, on va lui tirer dessus comme ça. Ok, il est mort. Fantastique. Du coup, tu viens ici, après, toi. Sniper, sniper. Il faudrait qu'on soit par là, ce serait bien. Ici, ce serait bien. Hop. C'est quoi ce petit point-là ? Je sais pas ce que ça veut dire, ça, là. 50 de précision avec une arme maîtrisée. Ah, c'est bien ça. Ok. Donc là, on a un ennemi ici. On peut pas lui tirer dessus. On peut tirer sur l'autre qui est là-bas. On peut même pas tirer sur lui là-bas. De toute façon, lui, il va peut-être pas pouvoir nous atteindre parce qu'il va falloir qu'il fasse le tour. Lui, il se déplace beaucoup. Lui, moins. Alors, attendez. Lui, il va se mettre là. Flo Vincenzo. En vigilance par ici. Parce que lui, il va sûrement venir par là. Lui, en vigilance. Non. En vigilance par là. Voilà. Sophia Brand, on va la mettre comme ça ici. En vigilance par là. Voilà. Et Ardara. Ardara. Encore une petite coupure, désolé. Alors. J'enregistre alors qu'il y a mes enfants à côté et ça pose problème des fois. Donc, là, on a dit. Lui, peut-être que je pourrais le mettre par là. En vigilance de ce côté-là. Ce serait intéressant, ça. Bon, bah ici, carrément. Lui, il peut pas. Ah, ou le... Ouais, il faudrait avancer quand même. Ce serait bien. Allez. Toi, tu vas venir là. En vigilance comme ça. Ok. On passe l'autre tour et on voit ce qu'il se passe. Voilà. Lui, il vient... Ah non, il va passer par en haut. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me tire dessus. Oui. Ouf, lui, il a pris très très cher. Non. Il va le tuer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il tire encore ? Est-ce qu'il tire encore ? J'ai pas compris là. Non, non, tire pas encore, s'il te plaît, please. Parce que là, il va le tuer, clairement. Non, c'est beaucoup ouf. Il est toujours pas meurtre, cette tourelle, là ? Bah dis donc. Là, elle peut être détruite, quand même. Depuis le temps. Je sais pas combien il y a d'ennemis, mais il a l'air d'en avoir beaucoup. Oh là là. Ok, lui, il va complètement dégoumer la tourelle. Oh là là. Ah mais lui, il attaque combien de fois à chaque fois ? Bah lui, s'il m'attaque, il va me tuer tous mes gars. Bon, faut que je soigne mon... Faut que je soigne mon gars, là, absolument. Surtout que là, j'ai plus aucune tourelle active, on est d'accord ? Ah si, j'ai celle-ci. Ouais, il fait pas beaucoup, beaucoup de dégâts, mais non. Alors lui, il faut vraiment qu'il se soigne. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh... Bon, on va tenter le coup comme ça. Oh là là. Ça vise pas bien, cette arme. Toi, tu peux le toucher, là, non ? Bah, tu vas venir là, tu vas... On va essayer de l'achever, quand même. Voilà, très bien. Il faut pas le laisser là, au milieu, lui. Euh, sniper... Donc là, on a nos ennemis. On a nos ennemis là-bas. Ok, donc lui... Ah, il est apeuré, lui, non ? On dirait, ouais. Parce que j'ai tué trop d'ennemis, donc du coup, ils sont apeurés. Alors, le sniper, est-ce qu'il peut venir là ? Il peut rien faire d'ici. Euh, ouais, mais il faudrait qu'il soit avec lui. Ouais, là, on peut rentrer que par ces fenêtres-là. Les petites fenêtres, effectivement, on pouvait pas rentrer dedans. Alors là, soit on fait le grand tour par l'extérieur, soit on monte en haut. Ce serait pas mal de monter en haut. Mais on est à découvert, par contre, en haut. Euh... On est à découvert... Ouais, on est à découvert, en haut. Mais en même temps, on est pas mal. Sachant que là, il y a de l'ennemi, hein. Donc... Euh... Le sniper, ça serait bien qu'il vienne. En haut, là. Ah, en haut, il serait pas mal, là, mon sniper. Tu peux venir par là, toi ? Bon, déjà, il serait... Il serait à demi-couvert, là-bas. Qu'est-ce qu'on a vu, là ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Un ennemi, un ennemi ici. Un ennemi là, ok. Ah, vas-y, continue, viens là. Je vais en voir d'autres, sûrement. Ennemi détecté, ennemi détecté. Ok, bah, tu vas venir ici. Allez. Viens là. Ok, ici, je dis. Alors, faites voir tous les ennemis qu'on a détectés. Là, 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 là. Et des tourelles, ici et ici. Ok. Ok, c'est pas mal. J'aurais bien voulu m'aider les tourelles, mais c'était compliqué de venir ici, quoi. Il y a des ennemis de partout, je ne peux pas non plus. Alors, du coup, il nous reste Sophia Brand qui est là. Qui peut attaquer uniquement celui là-bas. Ok, donc on a dit Sophia Brand qui est ici. Peut-être que là, elle peut venir. Ah ouais, elle pourrait venir là et là. En cover. Non. Tu vas tirer sur lui. Oh, vas-y, il y a le poteau en plein milieu. Non, mais sérieux. Dommage. Bon, ça l'a déjà bien blessé. C'est bien. J'espère que lui, il ne peut pas se déplacer trop. Ah, on voit leur... leur rayon d'action. Ah, c'est intéressant, ça, je ne savais pas. Attendez, lui, il peut se déplacer où, du coup ? Oh, il y va loin. Oh, il y va encore plus loin. Pfff. Toi, d'ici, tu peux tirer sur l'autre là-bas. Est-ce que ça vaut le coup de tirer ? On ne voudrait pas mieux se mettre en vigilance. Sachant que lui, si je lui tire dessus, il va devenir invisible, non ? Ce n'est pas ça. Bon, je lui ai désactivé sa tête, déjà. Oui, il devient invisible, quand même. Ok. Et donc, là, tout le monde a joué. Donc, on termine le tour. C'est là que ça va devenir un peu plus compliqué. Oh, un corrupteur. On a un artron qui vient là. Ok. Et voilà. Ah, punaise. C'est exactement ce que je ne voulais pas. Oh, là, là. Bon. Il va falloir s'en débarrasser. Bon, désolé, je vais devoir arrêter, là, la vidéo, du coup. Donc, on va finir ce tour. On va attendre que les ennemis aient joué. Et puis, on va s'arrêter. Ah, là, notre sniper, il va être vraiment bien placé. Bon, allez, excusez-moi, mais il faut vraiment que je m'arrête, là. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation. On va essayer de finir ça la prochaine fois, là, de sauver lui. Et de s'en sortir. Lui, il va crever bientôt. Allez, donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Ciao.